... Alors que les fans de Plus Belle la vie ne se remettent toujours pas du décès soudain de l'un des piliers de la série quotidienne de France 3, un de ses proches collaborateurs témoigne. Le vendredi 5 mai aux alentours de 15h, le corps de Michel Cord était retrouvé inanimé, mort par arme à feu dans sa maison de Grabelle. Une nouvelle aussi surprenante que dramatique qui signait le début du deuil pour des millions de fans de Plus Belle la vie, puisque l'acteur de 77 temps fut l'un des piliers de la série quotidienne de France 3, il y incarnait le rôle de Roland Marcy. Depuis, de nombreuses voix se sont fait entendre notamment chez ses anciens partenaires de tournage, qui lui ont rendu tour à tour de vibrants hommages. Dernièrement, si est-il Laurent Kérouzoré qui a pris la parole pour confirmer tristement qu'il avait pu lui dire au revoir. Une série en Occitan où Michel Cord joue son propre rôle peu avant son décès, Michel Cord a néanmoins pu tourner dans une série, la Seria, qui a la particularité d'avoir été réalisée en Occitan. Le producteur du programme, Julianne Camperdon, s'est exprimé sur la disparition du comédien sur Sud Radio, désolé d'être parlé dans ces conditions. J'aurais aimé que vous me disiez que c'était sa meilleure apparition et qu'on attendait la suivante. Michel, il se trouve que son père, Léon Cord, note de la rédaction, était un poète occitan qui était reconnu, il a fait des pièces en Occitan, il a eu une vie avant Plus Belle la vie. On savait que c'était un très bon locuteur, il se trouve que c'était aussi un comédien de talent donc on lui a fait la proposition, et comme il a accepté, dans Note, on avait un personnage qui était fan d'une fiction ressemblant à Plus Belle la vie, alors on s'est dit qu'on allait lui faire jouer son propre rôle. Un moyen amusant de revoir Michel Cord sur le petit écran. La piste du suicide privilégié la série, elle, est déjà disponible sur la plateforme E-France. TV. Elle se compose de 5 épisodes de 40 minutes. Retrouver mort avec une arme à feu à ses côtés et une lettre, la piste du suicide est privilégiée par les enquêteurs, alors que les résultats de l'autopsie n'ont pas été communiqués. Il avait été très peiné par l'arrêt de Plus Belle la vie, soulignant une longévité et, une, intensité assez unique. A lire aussi mort de Michel Cord, cette piste privilégiée par les enquêteurs concernant les causes de son décès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501